Je vais vous parler à nouveau des émetteurs et récepteurs. Nous vivons dans une époque, au niveau internet, etc., où le récepteur est amené à jouer un rôle de plus en plus important, parce qu'il peut compléter le travail de l'émetteur. Inversement, le travail de l'émetteur va être plus concis, parce qu'il va laisser au récepteur plus de travail à faire, à accomplir. Donc, les gens qui sont trop dans le travail complet sont des récepteurs. Parce que le véritable émetteur, lui, il ne cherche pas à être complet. Il cherche à être complété. Il donne des pistes, il donne des points, mais il reste au récepteur à compléter. En revanche, quelqu'un qui est récepteur, lui, il va vouloir livrer un travail complété. Et c'est ce qui distingue l'homme et la femme, de manière générale. La femme tient un discours beaucoup plus complet que l'homme. Elle est tout le temps dans le détail, elle veut être exhaustive. L'homme, lui, il peut se contacter de faire des allusions, faire des références, laissant à l'autre le soin de prolonger. Tout comme, par exemple, dans le rapport sexuel, dans la contraception, l'homme ne peut pas être complet. Il donne quelque chose de très séminal, de très initial. C'est à la femme de compléter. Donc, on voit bien que la femme est dans un processus de complémentarité, de quelque chose qui va se terminer, qui va être achevé. Donc, son discours est beaucoup plus lourd. Le discours de l'homme est beaucoup plus léger, parce qu'il est une esquisse, il est une ébouche.